I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre, le livre s'intitule Cinéma et Imaginaire Topographique. Voilà, je le présente, donc il est là comme ça, voilà. Et puis il y a le sous-titre qui est extrêmement important, c'est un sous-titre composé de noms, personnalités du cinéma, Ford, Straub, Willey et Teguia. Et c'est édité, c'est UGA édition, écrit par Fabien Meignet. Fabien Meignet est là pour nous en parler, je pose toujours une question très basique, très simple. Mais comment allez-vous d'ailleurs après que le livre soit, qu'il existe, qu'il soit publié ? Comment vous vous sentez ? Ben bonjour d'abord, merci. Je me sens bien, le livre maintenant est sorti depuis un peu moins de six mois, je crois, fin novembre, mi-novembre. Je me sens bien, je suis disons satisfait parce que c'est le fruit d'un long travail, d'abord de thèse et puis ensuite de réécriture pour arriver à cet objet final qu'est le livre. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez… Déjà, à la base, John Ford, Jean-Marie Straub et Daniel Willey et Tarek Teguia, est-ce que ce sont des cinéastes qui, de par leur manière de voir le monde, de par leur manière de faire du cinéma, vous en êtes extrêmement sensibles ? Avant d'écrire cette thèse, parce qu'on vous l'avait dit, c'était une thèse à la base, est-ce que c'était des cinéastes que vous suiviez depuis un certain temps ? Oui, 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 et de manière très différente pour les trois. Les deux premiers sont issus, disons pour le dire en un mot, quand même d'une culture classique, c'est-à-dire que c'est des cinéastes que j'ai connus et abordés dans mon parcours universitaire à la fac, et qui m'ont accompagné pendant tout mon processus intellectuel et universitaire depuis maintenant longtemps, un peu plus d'une dizaine d'années. Avec à chaque fois une particularité, une différence pour chacun d'eux, je vais faire court, mais c'est vrai que c'est quand même, en fait c'est le résultat de ce bouquin quand même. Straub et Daniel, j'ai connu Straub et Daniel à l'université, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent leur œuvre, très vite, c'est une œuvre qui m'a marqué par son originalité et par presque son inaccessibilité. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu un film de Straub, je crois que c'était Fortini Cani, il me semble le premier film que j'ai vu de ces cinéastes, je n'avais jamais rien vu de comparable, je dois avoir une vingtaine d'années, 20 ans à peu près, je n'avais jamais rien vu de comparable, et ça m'a complètement fasciné par le fait de ne pas savoir par où prendre le film. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un essai ? Est-ce que c'est un film sur le paysage ? Est-ce que c'est un film politique ? Est-ce que c'est un film d'avant-garde ? Je n'en sais rien. Et ce questionnement m'a vraiment, ou plutôt cette sensation, m'a vraiment suivi de longues années. Plus je découvrais l'œuvre, alors bien sûr que je la comprenais un petit peu plus, mais quand même, de savoir par où la prendre. Et je dirais un mot sur Tarek Tegha, parce que c'est toujours quand même des histoires de rencontres, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans la signifie française, mais c'est vrai quand même. Tarek Tegha, j'ai découvert absolument par hasard, j'allais voir un film, je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs, j'arrive au retard, au cinéma pardon, j'arrive au retard, le film a déjà commencé, qu'est-ce que je fais ? Et il se trouve qu'il passe Inland, donc c'était vraiment la sortie du film en 2008, je ne connaissais pas du tout ce cinéaste ni le film, je vais voir Inland, et le film a vraiment, comme beaucoup de gens je crois, qui ont eu la chance de le voir, le film m'a bouleversé, j'ai trouvé une richesse incroyable, une force incroyable, et assez vite je pense que je me suis dit, il faudra à un moment donné que je travaille sur Tarek Tegha, quand, comment, je ne sais pas, mais il faudra que j'interroge ce cinéma-là, parce que c'est un cinéma qui est très très fort. Donc en même temps, une culture classique, et qui m'a embêté, et on aime travailler sur des choses qui nous embêtent, et en même temps, une découverte cinéphilique qui m'a elle aussi marqué, et qui du coup a rejoint mon parcours universitaire. Et John Ford, c'est quelque chose qui est à côté de vous depuis très très longtemps, depuis l'enfance peut-être ? Non, 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 j'avais une idée très vague avant de vraiment, je veux dire, j'avais une idée très vague de John Ford, avant de m'y consacrer, avant de m'y intéresser de manière vraiment très précise, on va dire dans mes premières années de formation universitaire. Et c'est un cinéaste qui m'a, au premier abord, qui m'a intéressé plus que d'autres, de manière vraiment très simple, ce que je dis là, mais même très basique, par son humanisme, l'humanisme fordien qu'on évoque souvent, mais c'est vrai qu'il m'avait frappé, ces nombreuses scènes de convivialité, de balles, de dîners, de discussions entre amis dans son cinéma, que j'ai trouvé, malgré le passage du temps, très actuel, très vivante, très rafraîchissante, c'est pour ça que je me suis assez vite intéressé aussi à Ford plus qu'à d'autres. C'est plutôt, je dirais, par le biais du western en général, par le biais du genre, du western, quand j'ai découvert ce genre-là qui m'intéressait, que Ford m'a intéressé plus que les autres. Alors, si je ne me trompe pas, et on va parler, on a commencé à en parler un peu du livre, mais on va vraiment parler de l'intériorité dans quelques minutes, mais j'ouvre une petite digression, si je ne me trompe pas, effectivement, Straub et Huillet ont toujours dit ce que Ford leur avait apporté, et Teguia, je ne me souviens pas, mais là, pour le coup, vous me parlez plutôt de fond chez Ford, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur des plans, donc ce qui peut être dit, ce qui peut être vu, comme la convivialité, des choses comme ça, alors que Straub et Huillet, c'est très beau, ils vous disent, je ne sais pas par où prendre ce film, et c'est peut-être ça qui va m'intéresser, et Teguia, c'est quelque chose de bouleversant. Mais qu'est-ce qui réunit les trois, qui fait qu'à un moment, qu'est-ce qui a fait que ces trois-là, à un moment, se soient réunis chez vous pour que cette thèse et finalement ce livre puissent exister ? Alors, le point de départ, le point de départ, c'est John Ford, je pense. J'avais déjà consacré un ou deux articles et mon travail de mémoire en master à John Ford, et j'étais un peu insatisfait du résultat. Alors, je vous réponds, je fais une toute petite insiste, mais je vous réponds, parce que je l'interrogeais au prisme de la notion de paysage, John Ford. Et en fait, bon, j'étais un peu content, mais j'avais fait un travail universitaire, mais je considérais que la notion de paysage, elle ne marchait pas trop, parce que ça laissait un peu dans l'obscurité ou de côté des questions qui m'intéressaient un peu plus précisément et qui sont dans le livre, on y reviendra, je pense. Et donc, j'ai voulu revenir à John Ford en mettant de côté un peu le paysage et toute cette tradition qui est associée au terme de paysage, c'est-à-dire la tradition en peinture, en histoire de l'art, avec de très nombreux ouvrages et articles sur l'option de paysage, etc. et le regarder d'un nouvel œil. Et alors, je mets fin, il n'y a pas de suspense, mais je mets fin tout de suite au suspense. Ce qui va chez moi remplacer le terme de paysage, c'est le terme de lieu. Et quand j'ai entamé un travail plus important quantitativement et en termes théoriques et celui de la thèse, je ne voulais pas être ou devenir un spécialiste de John Ford et donc du cinéma américain. Et bon, j'ai toujours préféré les recherches transversales, en fait, depuis longtemps. Et donc, je me suis interrogé sur... J'ai essayé de chercher des cinéastes en même temps qui sont le fruit de ma cinéphilie, donc comme j'ai décrit précédemment, je trouve que il était gars, mais qui en même temps pouvaient faire comme ça une ligne dans l'histoire du cinéma, une généalogie dans l'histoire du cinéma de ces cinéastes. Il n'y en a pas que trois, il y en a d'autres, on pourrait m'utiliser, mais de ces cinéastes qui ont apporté une importance vraiment considérable, centrale à la représentation de lieux et de lieux spécifiques, pas de lieux génériques, le désert, la montagne, ou que sais-je, de lieux spécifiques, nommés, qui ont une histoire, etc. Et donc, en me fondant sur ma cinéphilie et puis mes recherches personnelles, etc., j'ai voulu tracer cette généalogie allant de Ford à Trope, pardon, qui était effectivement déjà une généalogie qui était déjà tracée par les cinéastes eux-mêmes, vous l'avez dit, les Trope-Bullets ont déjà dit ce qu'ils devaient à Ford. et ensuite à Téga, parce qu'en fait, Téga ayant une pratique ou plutôt une posture très explicite dans ses intentions de cinéastes à propos des lieux, je dirais qu'il en parle énormément, il m'a semblé qu'il y avait là vraiment une affinité, presque une famille de cinéastes comme ça qui se poursuivait un peu en pointillé qui proposait une réflexion poétique sur la représentation des lieux. Mais vous allez encore plus loin parce que là, pour le coup, effectivement, vous parlez de lieu, mais quand on prend le titre du livre, c'est cinéma et imaginaire topographique et vous dites je préfère topographie qu'homo-géographie et donc là, il y a quelque chose qui s'installe par contre. Alors, qui s'installe ? Qui s'installe dans la... Voilà, par rapport à la... La réflexion s'installe finalement par rapport à ça, c'est là où je veux en venir, c'est au niveau de la réflexion, ça va beaucoup plus loin que le simple lieu de ça parce que c'est vraiment le rapport à l'imaginaire mais un imaginaire qui dit... Ça, on va en parler dans quelques minutes de l'intériorité du livre, donc de la construction, mais c'est ça, c'est le rapport à l'imaginaire et qui devient finalement topographique. Et pourquoi vous utilisez le mot, vous souhaitez plutôt topographique que géographique ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors, en vrai, j'ai utilisé ce terme, alors, bon, j'ai un peu hésité, c'est pas très important, mais j'ai un peu hésité parce qu'imaginaire topographique, c'est quand même une expression qui fait un peu lourde et puis qui peut faire aussi un peu universitaire, un peu jargonneuse. Et quand même, il m'a semblé vraiment quand même important de le conserver. Pourquoi ? Parce que, alors, j'entends le terme topographique, non pas comme la discipline de la topographie, qui en gros est l'étude et le relevé des reliefs géographiques, mais dans son sens étymologique, topographie, topos et la graphie, l'écriture des lieux, au sens strict de l'étymologie du terme, l'écriture des lieux. Et donc, c'est pour ça que je parle du lieu, que je parlais du lieu précédemment, effectivement. Et donc, je ne sais pas s'il faut que j'en dise un peu plus. Oui, je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Et donc, j'ai voulu associer ce terme de topographie à un imaginaire parce que, c'est ce qui fait une grosse partie de ma longue introduction dans l'ouvrage, parce qu'en fait, au fil de mes recherches, j'en avais déjà un petit peu l'intuition. Au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture d'un lieu et donc, en ce qui nous concerne, nous, le cinéma, le filmage d'un lieu, la représentation d'un lieu, ne n'est pas comme ça dans la tête d'un artiste, ex nihilo, face à in situ, face à un espace, il pose sa caméra et il filme. en fait, il est tributaire, chaque artiste et chaque cinéaste est tributaire d'un imaginaire, pour l'instant, pour le spatial, que certains, que des géographes depuis une dizaine d'années appellent géographique, c'est-à-dire, c'est plus large que topographique, spatial, quoi, qu'il va reprendre, reproduire et transformer. Alors, ça paraît un peu après ce que je dis là, mais en fait, c'est des choses assez concrètes et je donne des exemples dans le bouquin, effectivement, puisque, pour la faire très courte, on se rend compte, à l'aube du 19e siècle, que les sociétés occidentales, pour le dire vite, et en particulier la France, vont quand même avoir un bouleversement dans la façon de percevoir l'espace. Et là aussi, sans multiplier les exemples ou les cas, mais on va, ce qui était des monuments de pouvoir sous l'ancien régime, religieux, politique, diplomatique, vont devenir, avec la révolution, obsolètes, puisqu'on va changer de régime, c'est le but de la révolution, et donc vont être détruits en grande partie, ça c'est un phénomène qui est connu, la destruction des monuments de pouvoir. Et en fait, avec cette destruction, on va avoir une nouvelle pensée de l'espace où plusieurs personnes, très diverses dans leur identité, vont tenter ou vont militer pour une sauvegarde de ces lieux qu'ils vont instituer en lieu de mémoire. On va vraiment passer du lieu de pouvoir au lieu de mémoire. Et donc, cette chose-là qui peut sembler anecdotique ou loin de nos préoccupations, en fait, elle est centrale puisque ça va ensuite se répandre un petit peu comme une traînée de poudre et on va élaborer des pensées et de fait des moyens de représentation pour conserver ces nouveaux lieux de mémoire. Puisqu'ils sont en train de disparaître par l'usure du temps ou par l'homme qui est en train de les détruire, il faut qu'on les conserve d'une manière ou d'une autre et ça va passer par l'image. Et donc, on va avoir au XIXe siècle une quantité d'œuvres et de réflexions écrits comme picturales, enfin des images, qui vont tenter de garder une trace de ces lieux-là. Et en fait, c'est pour ça que je parle d'un imaginaire topographique, c'est-à-dire que beaucoup, sinon tous, mais enfin tous, ça ne veut rien dire, mais beaucoup de cinéastes, en fait, quand ils vont tenter de représenter, déjà se poser la question de manière explicite, dans quel lieu je tourne, quelle est l'histoire de ce lieu, comment je le représente, qu'est-ce que je veux représenter de ce lieu et qu'est-ce que je ne représente pas, en fait, ce type de réflexion-là est tributaire de toute une pensée qui se développe progressivement au XIXe siècle et qui façonne cette imaginaire que j'appelle topographique, donc description des lieux, puisque désormais, on va décrire des lieux, non plus comme on le faisait dans l'Ancien Régime et dans les siècles précédents, mais de manière spécifique à la modernité, disons-le. Dans les films de Straub et Willet et de Tariq Teguia, ce que vous dites, comment je pourrais dire ça, moi, déjà, de mon côté, cela se voit, cela se voit parce que la mise en scène utilisée, elle est moins, peut-être classique, elle est plus dans une forme de modernisme. Après, ça ne veut peut-être rien dire, ce que je dis, parce que Ford, quand on voit certains films, on se dit, il n'y a pas plus moderne que Ford, mais peut-être que Ford, c'est beaucoup plus discret, il le pense, mais il ne le dit pas. Là où je veux en venir, c'est que, bon, le cinéma a évolué, il y a eu différentes nouvelles vagues et donc différentes manières de les dire, tout ça, et maintenant, les cinéastes le disent, on le voit chez Teguia, on le voit Ford, on le voit moins, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que, pour le coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, est-ce qu'il y aurait un point commun entre ces trois, ces quatre cinéastes, pardon, entre ces quatre cinéastes dans leur rapport à l'imaginaire, dans leur rapport d'enregistrer un lieu, de l'écrire, est-ce qu'il y aurait un rapport, un point commun ? Je vais un peu, ça va peut-être vous sembler buter en touche, mais le point commun qu'il y a, c'est la conscience de cette problématique, ou plutôt la conscience du fait que représenter un lieu est une problématique à part entière, voilà, c'est-à-dire que, par leur pratique et ou par leur discours, parce que Ford n'a jamais, enfin, Ford a dit plein de choses, mais il n'a jamais eu une réflexion bornée, cadrée, et qu'il aurait proposé aux journalistes ou à ses collaborateurs sur la représentation de Monument de Vallée. En revanche, l'analyse nous montre, et là, je ne suis pas du tout le premier à le dire, l'analyse nous montre que les films tournés à Monument de Vallée, les sept films tournés à Monument de Vallée sur à peu près 25 ans, ressortent d'une logique très structurée et très précise de représentation des différents endroits du lieu de Monument de Vallée. Donc, que ce soit par leur pratique ou par leur discours, en fait, ces cinéastes-là insistent sur l'importance dans leur art, dans leur poétique de représenter de manière spécifique et pensée et réfléchie les lieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les cinéastes, quand ils sont sur un tournage, ils y pensent. Évidemment, mais les lieux dans leur dimension historique, dans leur dimension généalogique. Et ça, pour le coup, encore une fois, ça ne se limite pas à ces quatre cinéastes-là, il y en a d'autres, mais ce n'est quand même pas tous les cinéastes qui essayent de construire un rapport assez étroit, assez élaboré entre la façon de représenter le lieu et l'histoire et les valeurs associées à ce lieu. Donc, dans les modes de représentation, en fait, non, ou alors de manière superficielle, mais il n'y a pas de lien dans les formels, j'ai envie de dire, entre la représentation des lieux de ces quatre cinéastes-là. En revanche, il y a vraiment une conscience fine et centrale dans leur œuvre, d'accorder, enfin, d'accorder, de faire cette relation entre la poétique, la forme de leur film et l'histoire et les valeurs associées au lieu qu'ils filment. Comment vous avez fait en sorte que, enfin, ça vient d'une thèse à la base et ensuite, c'est un livre, donc il y a des choses qu'il faut, la configuration est différente, mais par contre, ce qui reste, que ce soit pour la thèse du livre, c'est la structure. Et donc, comment vous avez pensé la structure de ce projet, de ce projet littéraire ? Alors, c'est une bonne question parce que je me suis un peu cassé la tête là-dessus. étant donné, j'ai d'abord réfléchi à faire un chapitrage du livre qui mêle les œuvres entre elles. Par exemple, par type de procédé de représentation du lieu, par exemple, dans lequel on aurait à chaque fois, par exemple, une sous-parcie des diaphores, une ashtrobe, une athéga, et puis on passerait à un autre registre, etc. En fait, j'ai trouvé que cette pensée-là qui était peut-être plus stimulante, notamment pour le lecteur, parce qu'elle montrait les liens étroits entre les cinéastes. En fait, elle a été superficielle pour la raison que je vous ai donnée précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de lien formel ou direct entre leur façon de filmer. Et faire des rapprochements aurait été, enfin, faire des rapprochements formels, j'entends, aurait été superficiel. C'est-à-dire que j'aurais forcé un petit peu les œuvres et les images à s'agencer pour correspondre à une idée que j'aurais du plan, du livre ou de... Donc, après plusieurs recherches, après plusieurs moments, ça m'a semblé inopportun. Donc, je suis revenu à un chapitrage, disons, je ne sais pas s'il est classique, mais en tout cas, plus distingué, quoi, avec, en accordant une partie à chaque cinéaste pour essayer de montrer moins, encore une fois, j'y insiste, mais moins ce qui les rapproche en termes formels que leur spécificité par rapport à une question qu'ils ont en commun, qui est comment représenter un lieu dans toute son épaisseur temporelle et historique. Voilà. C'est vraiment le fil conducteur de l'ouvrage, mais par contre, tous proposent des résultats qui sont singuliers à leur film. j'ai voulu vraiment mettre en avant leur singularité. Alors, comme vous l'avez dit, une partie d'introduction où là, pour le coup, vous en avez parlé, déjà, vous expliquez un petit peu l'émergence d'un imaginaire topographique qui prend ses racines 18e, 19e siècle, puis vous parlez aussi des considérations actuelles sur la notion de lieu, ça, on en a parlé, et vous présentez les cinéastes, et ensuite, effectivement, je me permets, il y a donc un chapitre qui serait autour de John Ford à Monument de Vallée, et là, vous parlez donc de Monument de Vallée. Il y a quelques jeux sur lesquels j'aimerais bien, peut-être qu'on revienne, c'est sur les enjeux thématiques et narratifs par rapport à ça. D'ailleurs, c'est un des sous-chapitres du bouquin. Quels sont ces enjeux thématiques et narratifs dont vous parlez concernant Monument de Vallée ? Alors, dans les films, d'abord, il faut quand même partir d'un postulat simple, mais qu'il faut énoncer, qui est que tous ces films, donc ces sept films tournés en 26 ans de mémoire, sont tous des westerns. de ce fait, ça a des conséquences elles aussi qui sont simples, mais qu'il faut énoncer rapidement, donc qui se passent tous au XIXe siècle, grosso modo. Alors, moi, je montre de manière très factuelle, et là aussi assez simple, mais très factuelle, je montre que les sept films, en fait, en termes narratifs, l'histoire qu'ils racontent, s'étalent sur une période relativement courte de l'histoire des États-Unis, qui commence après, entre la fin de la guerre de Sécession en 1865 et la fin des guerres indiennes, en gros, 1895. Donc, en gros, dans le deuxième, 19e siècle. Ford ramasse quand même, j'insiste, dans ces films-là, Ford a tourné une quarantaine, une cinquantaine de westerns, moi, je reste sur les sept de Monument de Valère, ramasse l'histoire de l'Ouest américain et du Far West dans ces 30 années, dans ces sept films-là, dans ces 30 années. Et de ce fait, les films vont avoir des liens. Alors, il y a des liens tout à fait factuels, comme, j'ai peur de me tromper entre les titres français et les titres originaux, la charge héroïque qui s'inscrit après le massacre de Fort Apache, puisque le massacre de Fort Apache est une illustration en changeant les noms de la bataille de Vitaly Big Horn et du général Guster, etc. Et la charge héroïque, en fait, quand le film commence, la bataille est finie, donc, en fait, le film reprend là où c'était terminé le précédent, avec des personnages qui, on va changer parfois les noms, parfois non, parfois c'est les mêmes noms qui reviennent, et qui, en gros, sont repris d'un film à l'autre. Donc, il y a comme ça des relations très factuelles, mais de manière générale, tous les films mettent en scène ou, attendez que je ne me trompe pas, oui, tous les films mettent en scène les guerres et les conflits de territoire et de territorialité entre les Indiens ou les Amérindiens et les Colons et les Blancs. Si on veut réduire en un mot l'enjeu de ces sept films-là, c'est celui-là, c'est un conflit de territoire. Et c'est pour ça, du coup, que l'étude du même lieu de tournage qui est Monument de Valais, devient, si on prend ce prisme des enjeux narratifs et dramatiques, devient, me semble-t-il, pertinent puisque, en fait, l'enjeu est un enjeu territorial. Mais cet enjeu de territorial dont vous parlez, il est à l'image aussi du cinéma de Ford entre le premier film qu'il réalise là-bas et le dernier où ça a complètement évolué. Je ne sais plus, le dernier, c'est lequel ? Est-ce que c'est Cheyenne ? C'est Cheyenne, c'est Cheyenne. Entre Cheyenne et le premier film qu'il a réalisé là-bas, il y a des choses qui ont changé, ne serait-ce que dans sa manière de voir le monde. Est-ce que ça en fait partie, ça aussi, cet aspect-là ? Là aussi, je vais commencer par des choses simples. De fait, oui, puisque l'Echeyenne se veut être, d'ailleurs dans la bouche de Ford lui-même, une sorte de tentative de rédemption par rapport à tout son cinéma, à lui, mais aussi à ses collègues du western. Comme il le dit, il y a une phrase célèbre de Ford, je le cite de mémoire, je ne me souviens plus trop, où il dit « J'ai tué pendant 30 ans plus d'Indiens dans mes films que je ne sais plus à quoi il le compare, mais en gros, on a redoublé, là je le dis avec mémo, mais on a presque redoublé le génocide historique par un génocide représentatif. On a reçué au XXe siècle dans nos films des milliers et des milliers d'Indiens. Donc les Cheyennes sont pour moi, là je paraphrase de Ford, sont pour moi une volonté de réinverser ou plutôt d'inverser le point de vue et de faire un film du côté des Cheyennes, des violences qu'ils ont subies, de leur massacre et de leur lutte et de leur courage, etc. Donc il y a évidemment une évolution qui est vraiment flagrante entre 1939, Stagecoach, le titre français, La Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux-Chivaux, où on peut faire par ailleurs plein de critiques à la représentation des Indiens dans les Cheyennes, où les Indiens sont représentés à proprement parler comme un peuple avec des enfants, des femmes, des hommes qui ne sont pas forcément des guerriers, d'autres qui sont des guerriers, donc en gros dans leur diversité et qui subissent la violence des Colons, des Blancs. Donc il y a évidemment une évolution. Mais cette évolution, je finirai par là, cette évolution, ce que j'essaie de montrer dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est que cette évolution, on peut aussi la constater à travers la représentation de monuments de Valais. C'est-à-dire que monuments de Valais, ou plutôt certaines buts, certaines messas, les piquins de monuments de Valais, les blocs rocheux de monuments de Valais, vont être associés uniquement aux Colons, aux Blancs, dans les premiers films que Ford tourne dans la Valais. Et puis progressivement, et ce sera encore plus flagrant avec les Cheyennes, progressivement, on va voir émerger des espaces à l'intérieur de monuments de Valais, des espaces réservés réservés aux Indiens. Et ça, ce n'est pas du tout anecdotique. Ford, progressivement, accorde une place comme territoire symbolique, si je puis dire, aux communautés amérindiennes. Et donc ça, c'est quand même un geste politique fort. Dans un pays où les Indiens sont dans des réserves, où ils ont un espace qui est circonscrit, dans lequel ils peuvent ou non sortir en fonction de conditions, accorder un espace propre aux Indiens, dans lequel les Blancs ne sont plus majoritaires, ne font plus leurs lois, etc., là, ça montre vraiment une évolution politique, mais aussi poétique, formelle, de l'œuvre de Ford. Les deux, en fait, sont vraiment intriqués de manière très précise. Ensuite, il y a tout un chapitre concernant Jean-Marie Strobes et Daniel Willet, et vous prenez comme conducteur les lieux en lutte, cette fois-ci. pour Tarik Teguia, ce sera les lieux sans histoire, mais ça, on terminera là-dessus. C'est quoi les lieux en lutte chez Strobes et Willet ? Alors, j'ai nommé cette partie parce que bien que je me focalise sur deux films, en particulier, dans cette partie, en fait, il y a quand même un fil conducteur qui relie une grande partie de leur œuvre, c'est qu'effectivement, les lieux ne sont plus des lieux de mémoire unilatéraux, si je puis dire, chez Strobes et Willet, c'est des lieux qui incarnent la lutte, qui incarnent la lutte et, en fait, on peut le dire en un mot quand même, qui incarnent la lutte des classes. Que l'on se situe en France, en Italie, en Allemagne, en Égypte, que sais-je, c'est vraiment des signes européens mais aussi internationaux en termes de représentation des lieux, Strobes et Willet, et c'est assez rare pour le dire, quels que soient les lieux que l'on filme avec la particularité de chaque film, à chaque fois, ces lieux incarnent d'une façon spécifique et singulière, jamais de manière similaire, la lutte des classes. Et ça, c'est quand même une spécificité très forte de leur cinéma. Il y a une chose par rapport à Strobes et Willet, est-ce que dans leur manière de faire dans la forme qu'ils utilisent et pas forcément dans ce que l'on voit mais plutôt dans la forme, est-ce que cette forme-là et donc de sa dialectique écrit le lieu aussi ? Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Dans sa forme, dans sa dialectique, parce que par rapport à France, c'est différent et Teguia aussi, est-ce que dans la dialectique chez Strobes et Willet, c'est une manière aussi d'écrire le lieu ? Oui, alors ça, on le voit particulièrement bien dans De la nuit à la résistance que je décris dans le bouquin. Le film est quand même bizarre si on le regarde et on le prend, la première fois qu'on le voit, si on le prend de manière directe comme ça, il est quand même bizarre parce que c'est un film qui est coupé en deux à peu près de parties à peu près égales. Une première partie qui représente l'adaptation d'une première oeuvre de Cesare Pavese, un écrivain italien qui meurt après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la première partie adapte, je prends le terme adapté qui a souvent, le terme d'adaptation qui a souvent été remis en cause concernant les trois biblés. Je le prends dans son sens strict adapté, une oeuvre. Ils adaptent un premier bouquin qui est un bouquin qui raconte des dialogues entre des divinités et ou des hommes de l'Antiquité grecque. On a par exemple un dialogue entre Oedipe et Thérésias. D'accord ? Et la deuxième partie du film qui est bien distinguée par des cartons, par un noir, etc. C'est la deuxième partie du film qui adapte un roman La lune et les feux d'un homme, je ne sais pas le récit, mais un roman classique entre guillemets, c'est-à-dire d'un homme qui revient dans le piémont après avoir voyagé à New York après la Seconde Guerre mondiale et qui discute avec ses amis qu'il a laissé sur place. Et donc, le film adapte ces deux livres qui n'ont déjà pas grand-chose à voir sinon leur auteur en commun. Ils en font deux parties et ils font une première partie où on a effectivement une représentation très frontale des dialogues antiquisants puisqu'on a des personnages en toge qui déclament alors ce n'est pas des vers mais qui déclament comme des vers comme de la poésie des dialogues sur la place des dieux etc. Et puis ensuite un film avec des costumes contemporains dans un ancrage référentiel très précis un village en particulier qui est nommé etc. dans lequel des personnages discutent et donc oui la question c'est la question de la dialectique pourquoi je décris ça ? Pour montrer que en fait le film est là aussi désarçonné par cette filiation qui semble ne pas en être une mais en fait ce qui reste d'une partie à l'autre du film c'est effectivement les lieux le Piémont la région du Piémont et en particulier un village qui est le village de naissance de Cesare et Pavese un lieu qui va se transformer progressivement justement dans un rapport dialectique qui sera vraiment un lieu mythique alors je ne reprends pas tout ce que je dis dans le livre mais qui en fait la notion de lieu mythique c'est déjà pardon Cesare et Pavese qui en parlaient Cesare et Pavese a fait vraiment une théorie du lieu pour son écriture qui en fait adapte en quelque sorte les choix donc excusez-moi pour ne pas perdre ceux qui nous écoutent donc la première partie met en scène des lieux non situés vraiment typiques de la Méditerranée ensoleillée très naturelle etc. et ce type ce type d'espace ce type de lieu sera toujours présent dans la deuxième partie mais cette fois précisé référencé dans un village qui est nommé avec des événements historiques qui se sont passés dans ce village des massacres pendant la période fasciste des luttes des luttes intestines entre les villageois etc. et donc tout ça va être nommé donc en fait il y a ici effectivement une relation dialectique une volonté de la part d'Echtrobe par la représentation du lieu de tisser un lien de tisser vraiment un fil une relation assez étroite entre des conflits des relations des discussions des luttes entre des divinités et la réalité concrète d'habitants d'après-guerre dans un village qui eux aussi ont connu des massacres des morts des mises à mort etc. donc effectivement il y a une relation dialectique dans le cinéma d'Echtrobe à partir de la représentation des lieux pour essayer d'incarner à chaque fois une lutte des classes qui en fait ne dit pas son nom et prend des formes toujours différentes que l'on soit un dieu qui veut imposer à des habitants des sacrifices rituels pour faire pleuvoir ou que l'on soit des fascistes qui massacrent des résistants dans le maquis il y a en fait une filiation des puissants dans l'espace dans le territoire dans le lieu des puissants qui tentent d'écraser d'imposer de dominer une classe majoritaire et impuissante mais il n'y a jamais une volonté aussi peut-être d'être dans le mythe d'enregistrer le lieu ou de l'écrire comme un mythe il n'y a jamais ça parce que là on irait on irait ailleurs ça serait autre chose on sortirait ce serait un autre aspect j'imagine alors qu'est-ce que vous entendez par une représentation par exemple pour Teguia dans son dernier film en date révolution ZENJ là pour le coup il part du nord donc soit il va vers le sud ou alors il va plutôt parfois vers le Moyen-Orient mais en tout cas il fait le sens inverse et les ZENJ on ne sait pas s'ils ont réellement existé ou pas si c'est un mythe ou quoi que ce soit mais il sort de tout ça finalement pour revenir au réel un peu comme un peu comme Straub et Willet aussi même si ça parle de divinité ça parle quand même de réel de la lutte des classes et c'est là où je veux revenir c'est que la notion de mythe ne peut pas s'intégrer dans cet imaginaire topographique finalement ou pas je ne sais pas c'est vraiment là pour le coup je n'avais pas prévu cette question alors je dirais pour finir enfin pour redire un mot mais finir peut-être avec Straub et Willet je dirais que si elle peut comme point de départ c'est à dire que par exemple de la nuée à la résistance commence vraiment sur des images enfin des images mythiques c'est un peu bizarre de dire ça mais des images qui se raccordent au mythe de manière encore une fois très factuelle c'est à dire que les personnages sont nommés c'est une nymphe je parle du début de la nuée à la résistance on voit une nymphe qui est citée comme telle elle est en toge antiquisante bon elle dit qu'elle parle directement avec les dieux etc donc il y a bien un ancrage superficiel d'apparence dans le mythe mais effectivement en fait c'est complètement insuffisant et c'est même peut-être c'est même peut-être une illusion puisque au cours du déroulement du film ce mythe va s'incarner dans un lieu référentiel qui a subi les luttes de l'histoire donc effectivement on peut partir du mythe mais pour à chaque fois montrer que le mythe n'est pas une construction absolue hors sol de l'invention de l'esprit humain qui serait pure imagination ou pure elle est l'une des formes en fait l'une des représentations l'une des formes de la lutte des classes imaginer fantasmer tout ce qu'on veut mais en fait c'est une des formes donc en fait on part du mythe pour arriver à l'histoire et au lieu concret et en fait je dirais pour pour poursuivre et développer à partir de sur Tegia effectivement alors historiquement je ne suis pas du tout un expert de la question mais historiquement on sait que les Indes ont existé ou auraient existé en revanche on ne sait pas grand chose sur eux si ce n'est à peu près que c'était des esclaves qui se sont révoltés etc donc effectivement le film de Tegia lui c'est pas qu'il est peut-être plus radical que les Straub mais en tout cas c'est pas qu'il est plus radical c'est qu'il est d'une autre époque je pense et donc en fait le personnage de Révolution des Indes effectivement part de cette de cette mythologie au sens au sens plutôt d'une légende historique on ne sait pas trop donc qui seraient les Indes pour essayer d'en faire l'histoire d'en tracer l'histoire d'en faire la généalogie etc mais en fait au cours de son enquête il va se confronter à la réalité à plus de même aux réalités au pluriel aux réalités concrètes de lutte là aussi alors de lutte de classe je ne sais pas mais de lutte de plusieurs communautés en Algérie au Liban en Irak qui lutte contre plein de choses enfin en gros contre quand même une appropriation du territoire par des forces libérales prédatrices et capitalistes quoi sauf qu'il va se rendre compte à la fin quand il va arriver excusez-moi je spoil un peu la fin du film non mais peu importe c'est pas grave mais je le tire en un mot quand il va arriver sur les lieux du mythe pour reprendre le terme du mythe des Enges il va se rendre compte dans une phrase comme ça forte il va se rendre compte il va être au milieu des marées il va dire ah ben on y est mais il n'y a rien il n'y a rien et son interlocuteur qui est un guide qu'on ne connait pas qui d'ailleurs est camouflé par un voile va lui dire ouais mais nous on est là nous on est là donc sous-entendu construisons notre propre mythe ou notre propre histoire sur ce rien que sont les mythes c'est pour ça que je disais je terminerai pas ça mais c'est pour ça je disais que Tegia est peut-être plus radical mais c'est pas le bon mot aussi d'une autre époque que je trouvais huilé parce que pour lui les mythes ne donnent pas ou n'amènent pas sur la lutte des classes ils amènent sur rien sur une disparition des lieux c'est aussi pour ça que j'ai voulu finir mon livre par Tegia et c'est pour ça que Tegia me semble vraiment fondamental dans ces questions là et me semble un cinéaste vraiment enfin j'allais dire qui a tout compris mais je veux dire qui termine un peu cet imaginaire topographique puisque c'est un cinéma de manière générale de la fin des lieux c'est un cinéma qui acte que ces lieux de mémoire sur lesquels on fondait toute notre mémoire collective notre histoire sociale etc. n'existent plus ils sont détruits ils n'existent plus et donc à partir de ce rien il faut rebâtir du nouveau du commun du nouveau mais à partir de ce rien je vais vous embêter quand vous dites il a tout compris moi j'aimerais bien que vous me expliquiez le il a tout compris vous avez un peu parlé vous l'avez dit il a compris que les lieux mais ce serait quoi il a tout compris au niveau de la forme parce que j'aime beaucoup ça vous parlez de lieux inachevés mais Tegia il est comme il est comme Strauby Willey c'est aussi un cinéphile mais ça va encore beaucoup plus loin c'est qu'il se permet même dans un de ses films de convoquer l'aura d'un autre film vous en parlez d'ailleurs dans le livre Nehla, Farouk Beloufa le personnage principal féminin dans Rébouli Sanzen qui s'appelle Nehla il paraîtrait même que l'Algérien qui est resté au Liban joué par le cinéaste Hassan Salhab dans Rébouli Sanzen devait être joué par Farouk Beloufa donc il y a comme ça une histoire assez bizarre c'est qu'il y a les lieux inachevés les lieux n'existent plus il faut reconstruire ou construire mais il y a aussi un dialogue avec des lieux qui sont des films aussi c'est ça ça c'est magnifique oh ouais vous l'avez très bien résumé c'est qu'effectivement quelque part il y a il y a il y a une certaine logique en fait il y a une certaine logique que je ne voudrais pas là aussi forcer et imposer au film mais si l'on constate dans l'expérience commune de l'espace et des lieux que ces lieux disparaissent que ces lieux de mémoire ces lieux historiques disparaissent il faut bien en rebâtir d'autres comment en rebâtir d'autres notamment par l'art et par l'intertéctualité en termes de pratiques artistiques c'est à dire effectivement qu'on va convoquer des images passées des lieux qui ont disparu je veux dire c'est ce qui se passe avec Beyrouth notamment effectivement puisque Beyrouth est en grande partie soit détruit je veux dire dans Révolution des NG soit détruit soit remplacé par un quartier complètement post-moderne si vous me permettez le terme fait de vitres de panneaux publicitaires etc qui est une longue séquence dans le film donc si les lieux disparaissent à partir de plusieurs procédures comment en retrouver ? l'une des façons c'est de convoquer l'image passée de ces lieux et notamment à travers le cinéma effectivement et ça c'est l'une des réponses que va apporter Tarek Tegha qui est assez forte enfin bon qui est de s'inscrire dans une histoire cinématographique des lieux en lieu et place de ces lieux eux-mêmes qui disparaissent progressivement alors il y a quelque chose de très drôle aussi c'est dans l'un des derniers chapitres concernant enfin l'un des derniers sous-chapitres concernant les lieux sans histoire de Tarek Tegha il y a écouté regardé malgré tout et ce qui est très drôle c'est que je me souviens d'une phrase je crois que c'était Jean-Marie Straub qui avait dit ça il disait on parle beaucoup de cinéma français de films naturalistes dans le cinéma français mais quand on regarde bien ces films on voit bien qu'ils sont incapables ou qu'ils ne veulent pas filmer juste le vent dans les arbres ou le vent dans des feuilles d'arbres et c'est très drôle parce que quand on regarde les langues il y a beaucoup de ça et donc c'est quelqu'un c'est des gens qui écoutent qui prennent le temps d'écouter le rapport à la nature et de regarder aussi le rapport à l'autre et là pour le coup on est dedans on est dans une connexion très forte et donc ça enregistre ça écrit les lieux comme vous dites tout à fait c'est une autre façon de disons-le de recréer des lieux chez Tarek Tegha c'est par une dimension sensitive pour le dire comme ça une dimension sensitive de l'espace où les personnages vont prendre le temps vous l'avez dit d'écouter de regarder à nouveau ces espaces pour peut-être réimaginer de nouveaux lieux ou de nouvelles possibilités de nouvelles façons de faire des lieux sur ces espaces vides ou quand je dis vide c'est à première vue vide mais en réalité il y a comme chez Straub et Huillet il y a des bruits des couleurs des variations de matières de textures qui sont peut-être une promesse ou une possibilité de refaire des lieux et ça c'est quand même aussi c'est quand même aussi une comment dirais-je une préoccupation particulièrement cinématographique quoi en fait voir écouter sentir exactement cinéma et imaginaire topographique Ford Straub et Huillet Teguia c'est édité chez UGA édition je vous montre de nouveau le livre voilà il y a un petit flou excusez-moi on a vraiment pas tout dit on a dit peut-être 0,001% mais donc tout est dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous procurer ce livre vous n'avez plus qu'à cliquer et puis voilà donc merci beaucoup en tout cas Fabien pour nous parler un petit peu comme ça nous présenter un peu ce livre et j'en suis vraiment très content merci à vous merci générique